Musique Je pense que si je m'étais dit « Ah, si je vais raconter une histoire, ce serait quoi l'histoire que j'ai au fond de mon cœur », jamais de ma vie j'aurais écrit. Alors qu'en réfléchissant pas à l'histoire, mais à un film, on se disait « Comment on fait un film comme ça ? » avec un cahier des charges un peu comme ça, serré, et sans se dire « Ah, quelle est l'histoire ? » On finit toujours par écrire des trucs qui vous tiennent à cœur, donc c'est dans cette direction qu'il faut chercher, c'est ailleurs, et puis on y reviendra de toute façon. C'est intéressant toujours de parler avec des scénaristes, vous voyez, après c'est toujours intéressant d'échanger avec des scénaristes, parce que voilà, de parler boutique, moi j'aime bien faire ça. Moi je pense qu'ils doivent jamais passer à la télé. C'est comme des magiciens qui expliquent leur tour, vous voyez, nous on est cachés, on doit faire notre truc, et puis voilà, je pense pas qu'on doit passer à la télévision. Donc je vous dis au revoir. Je vous remercie un rappelant. Je suis très heureux qu'on l'ait restauré, remis, remis à neuf avec le chef opérateur Pierre Lhomme, et le film, sur le plan de l'image en tout cas, est presque plus beau, enfin, moi je trouve plus beau qu'il n'était au moment de la sortie, et tout ça me plaît beaucoup, et j'espère qu'un jour Cyrano viendra ici à Cannes Classiques, et que Gérard Depardieu, qui est là plus loin sur la terrasse, viendra lui aussi, sans rappeler ses souvenirs-là. Sous-titrage Société Radio-Canada